Un classique, Marie Vaud, Le triomphe de l'amour, qui sera mis en scène par Michel Raskin. Dans ce triomphe de l'amour, on retrouvera des comédiens bien connus du théâtre de Michel Raskin, Marie-Ève Guitier, Alain Libolt, qui est bien connu du TNP, qui a déjà travaillé aussi avec Michel Raskin et qui nous fait le plaisir, c'est un acteur qui a beaucoup travaillé avec Patrick Chéreau, entre autres, et d'accepter d'être dans cette distribution. Il y aura bien sûr des éléments de la troupe du TNP. Michel Raskin, qui est dirigé pendant de longues années et de belles années le théâtre du point du jour, est probablement l'homme qui convient le mieux pour monter le triomphe de l'amour. On sait que Michel Raskin aime beaucoup travailler sur, d'une certaine manière, on pourrait dire, les ambiguïtés. Et cette pièce est un triomphe de l'ambiguïté, puisqu'il s'agit d'un travestissement. Un travestissement d'une jeune femme qui, pour pénétrer dans un endroit qui lui paraît inaccessible, parce qu'il est détenu par la sagesse, c'est-à-dire un philosophe qui s'est retiré du monde, et qui abrite un jeune homme que, précisément, elle aime, et elle veut s'approcher de ce jeune homme. Le faire sous des habits de femme paraît impossible, parce que la femme représente la frivolité que, dans cette maison austère, ne rentrent que des esprits sérieux. Donc, des hommes, en somme, à l'époque du XVIIIe. Et donc, elle décide de se travestir en homme pour approcher l'homme de ses rêves. Mais, son travestissement va marcher. C'est-à-dire que certains vont trouver que cet homme est très joli, des femmes, et donc vont tomber amoureux de lui. Et bien évidemment, le jeune homme qu'elle convoie sous ses habits de jeune homme, c'est un peu compliqué pour le jeune homme. Donc, et à partir de là, c'est toute la pièce qui se dévide, avec le regard, comme souvent chez Marivaux, très caustique, très intelligent, des valets, à qui on ne la fait pas, et qui regardent ces aristocrates se donner la comédie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada